Bonjour, je viens vous parler, je vais vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 27 septembre pour toute la semaine à partir du lundi 27 septembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? On va le faire en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous parler des planètes qui sont là, qui évoluent, qui nous concernent, qui nous influencent, sur lesquelles on a tous une résonance particulière, spécifique, propre, en fonction de chacun bien sûr. Et puis à la fin, je vous parlerai d'un truc tout à fait particulier, parce qu'actuellement, Vénus, l'amour, est en scorpion et cette position influe de manière tout à fait particulière, fait parfois surgir des choses de notre histoire, de notre vécu et puis choses que j'ai remarquées en clientèle. Ça revient, plus d'une situation sur deux fait apparaître ce truc, des fantômes du passé qui reviennent et commencent à en libérer, prendre du recul. J'aimerais vous raconter un ou deux trucs dans le domaine, vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Allez, l'horoscope démarre lundi, il y a plein de trucs intéressants cette semaine. Le soleil, conditions solaires, le plus gros morceau, 98% de la surface du système solaire est occupée par lui, par l'astre solaire, donc il vous influence de façon centrale, majoritaire. Il démarre la semaine à 4 degrés du signe de la balance, premier des camps. Bon anniversaire mes balances, c'est à vous, c'est votre tour. Merci pour tous vos coucous pour mon anniversaire le 22 septembre, c'est passé. Super adorable. Soleil balance, qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ce soleil ? Il apporte une énergie, une force, un positivisme, tout cet état d'esprit qui va vers la lumière, qui va vers la fluidité relationnelle parce que c'est en signe d'air. Donc, qui sont les gagnants ? Les gagnants pour toute la semaine vont être, j'aime bien faire les gagnants, j'aime bien, parce qu'il y en a, on pourrait trouver une autre terminologie, mais j'aime bien les gagnants. Donc, qui à la pêche, si on peut préférer ? Non, pas mes béliers, je vais en parler. Mes balances, mes gémeaux, mes versos, et puis, bien évidemment, mes sagittaires et mes lions. Donc, vous cinq, cet influx solaire, il est particulièrement porteur, il est heureux, il distille dans l'air une coloration balance, donc d'apaisement, de bienveillance, de souplesse, de douceur, de délicatesse, d'envie de trouver le point de concorde, comme j'aime bien le dire. On est dans ces énergies-là, avec une sorte d'émanation sur le collectif, parce qu'une planète dans un signe va colorer, va donner une tendance, un courant. Après, on va dans ce sens de ce courant ou pas, en fonction de chacun, mais vous cinq, c'est votre période. Voilà, c'est ça que vous reteniez. Les gagnants, je vous l'ai refait, mes gémeaux, mes balances, mes versos, mes trois signes d'air, et ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, mes lions et mes sagittaires. Vous cinq, on y va. En parallèle de ça, il y a toujours Mercure. Mercure, la communication, attention, les balances et les cinq dont je viens de parler, il y a une série, là. Mercure, la communication, amorche une marche rétrograde à 25 degrés de la balance. Il va y rester encore quelques jours. Ce n'est jamais grave, les marches rétrogrades. Jamais, il ne faut pas polariser. C'est juste un léger ralentissement de toutes les logiques de communication, de toutes les situations qui ont besoin de mûrir, d'arriver à maturité, qui sont quand même les gagnants de cette dynamique-là. Ce sont, encore une fois, vous allez me dire, mes balances, mes gémeaux, mes versos, mes lions et mes sagittaires. Ça fait deux. Et puis, tant qu'on y est, on va faire tout de suite la troisième qui est en balance, qui apporte de l'énergie. C'est Mars, Mars, la volonté. Actuellement, en balance, c'est une position où la planète de la guerre, dans ce signe de paix, j'en ai parlé déjà, il y a un ou deux horoscopes en arrière, est dans une forme de logique antinomique. Mais dans un même temps, Mars, l'agressivité dans le signe de la balance, permet de trouver des solutions apaisées. C'est une sorte de juge arbitre. Ce n'est pas mal, pour apaiser les conflits, pour trouver un équilibre, entendre un point de vue et l'autre. Soleil, Mercure et Mars en balance, on est dans les objectifs qu'on essaye d'apaiser, dans les mots qui permettent de trouver la juste mesure, l'équilibre, et puis les mots choisis pour éviter les espérités relationnelles. Et lorsqu'il s'agit d'agir, Mars en balance, il est magiaire dans le plaisir. Donc, c'est important. Mettons en avant en ce moment tout ce qu'on fait avec plaisir, ça marchera beaucoup mieux. Donc, les cinq gagnés, je ne vais pas vous les refaire encore une fois, parce que vous avez compris qui étaient les gagnants. Voilà, ça, c'est la toile de fond qui représente la majorité des planètes rapides. Donc, vous êtes informé. Mes béliers, vous êtes en face. Donc, attention, ça veut dire que pendant quelques jours, il va vous être conseillé de prendre en compte les besoins de ceux qui sont autour, d'être davantage à l'écoute des aspirations de votre entourage qui, parfois, peuvent laisser apparaître des variables. Ce n'est pas pour autant que vous êtes passif, parce que ce n'est pas votre nature, mais il y a parfois des périodes durant lesquelles on gagne en visibilité sur le long terme et on tend, finalement, pour arriver à ce qu'on souhaite, à intégrer les finesses et les besoins de chacun. On est gagnant. Donc, la période, pour vous, elle pousse un peu à ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Allez, on va parler de choses plus... Enfin, moi qui m'interpelle. Donc, actuellement, Vénus, l'amour, est dans le signe du scorpion. Or, je ne veux pas rentrer dans un truc trop technique, mais le Soleil, c'est le courant central. Il est en balance, il va vers la fèque, vers la paix, vers l'équilibre, vers la bienveillance, vers l'union. Soleil balance. L'astre solaire pousse au point d'entente, au point d'apaisement, au compromis intelligent, etc. Et le maître de la balance, le tout premier, c'est Vénus. Et Vénus, la coquine, la taquine, en ce moment, est en scorpion. Et en scorpion, Vénus prend une couleur tout à fait particulière. Vénus prend une coloration passionnelle, une coloration puissante, une coloration qui fait remonter les émotions et souvent qui fait émerger des émotions anciennes sur lesquelles on a besoin de faire du tri, tout simplement. On a besoin d'y voir clair, on a besoin de clarifier, de façon à ne pas polariser sur quelque chose qui coince. Alors, ça peut coincer de façon momentanée ou ça peut être coincé depuis très, très, très longtemps. Dans le cadre de mes entretiens, une situation sur deux, laisse apparaître, quand on creuse, ce qu'on appelle un fantôme dans la vie affective. Fantôme qui peut avoir été vécu, souvent, jeune, parce que là, on est plein de sentiments, plein de passions, plein d'élan très fort. Et donc, ce qu'on vit à ces moments-là, c'est d'une intensité sans commune mesure, en général, avec ce qu'on vit plus tard. Donc, on enquiste sur ces schémas-là. En plus, l'esprit humain, lorsqu'il est bien construit, conserve essentiellement les éléments positifs du vécu. Donc, on va stigmatiser, polariser sur ce qui fonctionnait. On va très souvent occulter et se débarrasser des scories de ce qui nous freinait, ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Il faut être lucide. Et donc, reviennent un peu comme une sorte de réminiscence de ces histoires un peu anciennes qui réémergent régulièrement et qui empêchent de vivre pleinement ce qui nous attend devant. C'est là où je voulais en venir, en fait. Donc, le but du jeu, c'est de faire du tri, lucidement, de faire le ménage. Et cette position de Vénus qui est dans le signe du scorpion est typiquement les amours passionnels, les choses vécues, ce qu'on a vécu vraiment avec son cœur, avec son âme, avec ses tripes, etc. Et Vénus me réveille ça dans ce signe du scorpion qui est, on le sait, le signe de la passion, le signe de la destruction, puis de la reconstruction. Et c'est là où je vous emmenais, en fait. C'est l'idée. Voilà, c'est dit. Donc, Vénus, elle veut quand même beaucoup de bien, un certain nombre d'entre nous. Vénus gâte, gâte, gâte mes scorpions en ce moment. Votre charme est tout à fait délicieux. Lorsqu'on a la chance d'avoir Vénus, l'amour, le charme au-dessus de sa tête, c'est un peu un indice de chance. Ce n'est pas tout à fait comme Jupiter, mais ce n'est pas loin. Parce que l'approche est pleine de fluidité, de savoir-faire, de rondeur. C'est tout à fait délicieux et c'est très apprécié sur le plan relationnel. Donc, très bon sur le plan du cœur, du charme, de l'amour pour qui ? Pour mes scorpions, pour mes poissons, pour mes cancers, pour mes capricornes et pour mes vierges. Les cinq là, sur le plan émotionnel, il y a plein de choses à faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Jupiter. Allez, on va reparler un petit peu des planètes lentes. Jupiter est actuellement dans le signe du verso, c'est le troisième des camps. Donc, il est aussi rétrograde. Ils sont tous rétrogrades de toute façon. Ils sont tous rétrogrades. Toutes les lentes sont rétrogrades. Même Mercure, ça fait un sacré paquet. Donc, Jupiter, chance, fluidité, toujours pour mes signes d'air. Mais verso, en ce moment, le climat est plutôt favorable. Troisième des camps, surtout. Troisième des camps verso, troisième des camps gémeaux, troisième des camps balance, mais tous les signes. Ce n'est pas parce qu'on est pile dans le des camps qu'on est oublié. Mes verso, mes balances, mes gémeaux, Jupiter ont vu du bien jusqu'en fin d'année. Retenons ça. Tous les projets qui sont en train de prendre forme en ce moment m'intéressent. Il y a des choses à faire, très productives. Et puis, si Jupiter, planète de la chance, est en verso, il veut du bien pour le coup à mes béliers, je ne vous oublie pas, et mes sagittaires. Voilà. Le ciel, tête qui se dessine avec la planète de la chance. Saturne, même problème, même situation. En verso, premier des camps, toujours rétrograde, 7 degrés cette semaine. Mais Saturne, Saturne le temps, chronose, prendre le temps de faire les choses, prendre le recul suffisant, se dégager, se nettoyer de ce qui nous paie. C'est ça le boulot de Saturne. Il est en début verso, donc il place mes débuts verso dans des situations de réorganisation, c'est vrai. Il place également, dans les mêmes situations de réorganisation, mes débuts lions, mes débuts taureaux, mes débuts scorpions, mais ce sont des périodes évolutives durant lesquelles il faut nettoyer et se débarrasser de ce qui vous pèse. Je fais simple, mais l'idée de fond, elle est là. Et puis ceux qui sont gagnants quand même avec Saturne, qui gagnent d'instinct cette visibilité sur le long terme, sont mes verso, premier des camps surtout, bien vous l'aurez compris, mes gémots, mes balances, encore vous, vous êtes des super gâtés en ce moment, et puis mes sagittaires et mes béliers. Voilà, c'est l'idée. Et puis il y a un autre élément qui est en ce moment assez marqué, bon, on va parler, bien évidemment, je ne vais pas parler de mes camps, parce que vous êtes un peu entre deux feux, Vénus vous veut du bien, retenez ça, Uranus, créativité, Neptune, inspiration, intuition, en ce moment les mécanismes intuitifs sont très aigus chez vous, c'est pas mal. Et puis, il y a une autre planète qui arrive là, durant le courant de la semaine, lundi 27, pas encore tout de suite, mais c'est ce fameux Pluton, Pluton il va repartir en marche directe à partir du 6 octobre, on a encore le temps, j'en parlerai avec la nouvelle lune, mais l'événement important, c'est celui-là, Pluton, je referai tout un laïus sur Pluton. Donc, oui, je vais terminer par une petite anecdote, une petite anecdote, c'est une situation que j'ai eue en clientèle, voilà l'histoire, en entretien, j'ai, on ne va pas citer de nom, la bonne blague, bien évidemment, quelqu'un qui, une femme, parce que j'ai 99% de femmes en clientèle, et puis, on s'interroge beaucoup sur tout ce qui est effectif, parce que j'adore faire ça, c'est mon truc, comprendre les combinaisons, faire en sorte que ça fonctionne, c'est mon truc, et elle est en train de refaire sa vie, elle est en train de refaire sa vie, et lorsqu'on creuse, on réalise qu'il y a quelque chose qui la bloque, qui la freine, elle a rencontré un type très bien, il n'y a pas d'espérité particulière, les rapports s'optimisent, elle est à 80%, ce qui est exceptionnel, vraiment 80%, c'est très beau, donc il faut y aller, il faut avancer, il faut prendre des décisions, il faut se lancer, et puis en creusant, 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 on réalise qu'elle a un fantôme dans son histoire, qu'est-ce que c'est un fantôme ? C'est une histoire qu'elle a vécue autour de la vingtaine, qui était une histoire passionnelle, une histoire extrêmement puissante, ces fameuses histoires quand on est jeune, où on aime vraiment avec toute son âme, les sentiments sont hypertrophiés, la sanguinité est à son maximum, c'est le moment des découvertes, et on est dans des quêtes d'absolu, tout fonctionne à mort, mais souvent on n'a pas encore la maturité, de se projeter, de comprendre, de communiquer, de maîtriser les enjeux, il y a des chronologies qui ne sont pas toujours synchronisées, bref, l'histoire casse. Pendant vingt ans, elle a ça dans l'âme, elle a ça dans le crâne, elle y pense, elle y pense, ça ne sort pas, ça ne sort pas, vingt ans plus tard, vingt ans plus tard, au moment où elle va se réengager dans autre chose, tac, le diable sort de sa boîte, cette histoire cassée depuis vingt ans, qui l'a marquée au fond de son cœur, de son âme, ressurgit, pourquoi ? Parce qu'elle a idéalisé cette première histoire, elle l'a mise sur un piédestal, pourquoi ? Comme ça, on iconise une relation qu'on a adorée, et puis du coup, tout ce qu'on rencontre derrière n'arrivera jamais à la cheville de ce vécu qui aura été idéalisé, c'est conceptuel en fait. Et donc, je lui pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il est devenu ? Mon objectif, c'est de tuer le fantôme, bien évidemment, et qu'est-ce qu'il est devenu cet amour de jeunesse si adulé en quelque sorte ? Elle me dit, je ne sais pas, je ne vais pas trop poser la question, mais j'y pense, j'y pense, mais je ne sais pas ce qui est devenu. Et je lui dis, vous avez pensé à regarder sur les réseaux sociaux ? J'ai une idée en tête, c'est flinguer le fantôme pour qu'elle ait l'esprit libre pour repartir devant. Et donc, elle me dit, je vais aller regarder, je détaille, on développe, on creuse, on va voir le pourquoi, du comment, du nouveau, l'ancien, elle avait la date de nuisance, on décortique tout ce qu'on peut. Et à la fin, elle a essayé de cliner ça, mais elle va voir les réseaux sociaux. Et le soir, je reçois un mail, je reçois un mail avec une photo, et elle avait retrouvé son amoureux de jeunesse qui avait une fiche sur Facebook, et le type, il avait pris 50 kilos, il avait des moustaches, il était chauve, il publiait des trucs qui étaient extrêmement bas de plafond. Et donc, elle me dit, ça y est, j'ai tué mon fantôme. Voilà. Donc, là où je voulais en venir, c'est tout simple, c'est ne cristallisons pas sur des choses du vécu, classons-les, organisons-les, soyons lucides sur ce qui a été et qui ne sera plus, c'est comme ça, et puis repartons sur des nouvelles bases parce que c'est toujours devant que ça se passe. Vous connaissez mon état d'esprit positif et puis quand le ciel s'éclaire, c'est quand même plus agréable. Voilà. Bon, merci, je voulais vous raconter cette anecdote, j'en ai des kilomètres des anecdotes. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos antipartages, pour toutes ces énergies qu'on partage ensemble en fait parce que c'est une spirale. Envoyez des bonnes énergies, je vous envoie des bonnes énergies. Allez, à bientôt. Merci beaucoup.